Merci. Déclaration du député du Niagara Centre. Merci, M. le Président. La semaine prochaine est la Semaine des infirmiers en Ontario. Les infirmières jouent un rôle essentiel en tant que travailleurs des premières lignes, et beaucoup de travailleurs des premières lignes me contactent. Les infirmières travaillent sans relâche, avec peu d'appui, et les capacités de nos aussi sont à 108 %. Et pour les USA du niveau 3, c'est à 164 %. Même avec cette situation sans précédent, le gouvernement refuse d'appuyer les infirmières et les infirmiers, et les travailleurs des premières lignes me disent que lorsqu'ils sont exposés à la COVID-19, ils se font envoyer à la maison sans rémunération. Est-ce que le premier ministre est très prêt à prendre un congé maladie rémunéré pour lui, mais il n'est pas prêt à donner la même chose pour ses travailleurs? Le système de santé à Niagara a fourni une paie d'isolement pour ces gens, même si le gouvernement n'est pas prêt à le faire. et les infirmières et les infirmiers ont le fardeau financier. Comment est-ce que c'est possible que ce gouvernement veut faire en sorte que les travailleurs des premières lignes doivent porter ce fardeau? Les travailleurs en santé sont aux premières lignes. Ils ne devraient pas perdre un seul centime de leurs revenus. Ce gouvernement devrait avoir honte pour leur manque d'appui pour ces héros. Merci. Le député de Burlington, merci, M. le Président. En Amérique du Nord, la santé et la sécurité au travail sont quelque chose auquel on pense. Les organismes de travailleurs se concentrent sur l'importance de prévenir les blessures et les maladies au travail. Cette semaine est marquée au Canada, aux États-Unis et au Mexique depuis 1997. Depuis des décennies, en Ontario et au Canada, on est chef de file pour améliorer la santé et la sécurité au travail. Plus récemment, le rapport de la vérifatrice générale a trouvé qu'en Ontario, on a les taux de blessures les plus bas au Canada depuis dix ans. Mais nous pouvons faire encore mieux. Donc, je suis fière que demain, nous marquons la journée de la santé et de la sécurité au travail en Ontario. Chaque année, le premier mardi du mois de mai, cette journée vous aidera à souligner l'importance de la responsabilité des employeurs et des travailleurs pour créer une culture saine dans tous les lieux de travail. Pour marquer cette journée, je vais animer un événement Zoom avec plusieurs organismes à 10h30 du matin. Donc, allez à Jane McKenna, mpp.ca, baroblique, safety and health, pour y participer. Merci. Le député de Windsor-T-Cumsey, merci le Président. Nous étions sur le panel qui a élu le premier lauréat du prix du poète. Randall Eddy de Scarborough va continuer son mandat de deux ans. Je pense que c'est le moment d'un peu de poésie. C'est un poème qui s'appelle Randall. Oh, il est tellement chic, notre nouveau ami Randall. Sa poésie est tellement bonne. Mais il n'est pas tragiquement hip, mais très hip, très chic. En tant que le premier lauréat de l'Ontario en poésie. Et Gord Downey serait très fier de Randall parce qu'il assemble toujours une foule qu'il apprécie beaucoup. Il a été nommé ici au Parlement et nous avons rendu hommage à l'héritage du Gord Downey. Il n'est pas tragique, il est très magique. Sa poésie nous donne l'occasion d'éduquer, de motiver tout le monde et d'apprécier une nouvelle passion moderne pour la poésie. Il n'y a pas de débat là-dessus. Depuis très longtemps, la poésie de Gord Downey est très géniale. Merci. Merci beaucoup. Le député de Mississauga-Malton, merci Monsieur le Président. J'aimerais parler de mon comté à Mississauga-Malton. J'aimerais honorer un organisme qui a 7 bureaux avec 140 bureaux qui fournissent des services aux nouveaux immigrants qui sont adaptés à leur culture. Pendant la pandémie, ils ont mené plus de 150 ateliers virtuels qui ont aidé 50 personnes à gérer leurs impôts. Et le gouvernement a investi 12,5 millions de dollars en une stratégie pour cette communauté qui a fourni des informations à plus de 36 000 personnes et plus de 12 000 trousses de EPI. Aussi, on a créé un site Web sur la COVID-19 en plusieurs langues, y compris le Hindi et le Punjabi. Je veux remercier les ambassadeurs en santé communautaire qui ont fait du porte-à-porte pour partager des ressources et des renseignements avec la communauté. Je veux remercier Mohinda Surinidji et je veux aussi féliciter deux autres personnes de mon comté de leur travail sans relâche. Je veux remercier cet organisme de son service. Merci. Le député de Hamilton-Ouest, Lancaster-Donnais. Merci, Monsieur le Président. Je suis très contente de représenter mes comités en chambre. Et depuis un an, en Ontario, les gens ont passé par des épreuves très difficiles. Et ça m'a inspirée de voir la résilience, la créativité et l'innovation de mon comté. Monsieur le Président, il est presque printemps et je suis contente de mentionner quelques initiatives vertes chez moi. La Hamilton Seed Library est une initiative d'un organisme pour les jardiniers pour que les gens puissent partager des semelles sans coût. Aussi, il y a le Garden Project qui aide les gens à lutter contre l'insécurité alimentaire. Les jardiniers qui y participent vont planter des rangées de verdure et de légumes additionnels pour faire un don aux banques alimentaires par la suite avec ces aliments supplémentaires. Aussi, nous avons le projet pour les pollinateurs qui est un projet à Hamilton qui aide aux jardiniers de créer des espaces qui favorisent les pollinateurs à risque. Je suis très contente de dire aussi que nous avons des trousses pour que les gens puissent planter des fleurs qui favorisent la pollination et les gens peuvent obtenir ces trousses gratuitement. Donc, je veux remercier tous ces groupes qui font du jardinage et qui créent une communauté plus résiliente. Merci, Monsieur le Président. La députée de Don Valley West. Merci, Monsieur le Président. La ceinture de verdure est quelque chose dont moi, je suis très fière, ainsi que tous les Ontariens, et ce n'est pas pour des raisons partisanes. Les sondages montrent que 9 Ontariens sur 10 appuient la ceinture de verdure et que 86 % des Ontariens pensent que c'est une des contributions les plus importantes de notre génération pour l'avenir de l'Ontario. C'est une action d'attendance de la terre. Quand j'étais première ministre, on a reçu des dizaines de demandes pour des projets de construction dans cette région. Nous pensons qu'il ne faut pas réduire la ceinture de verdure, mais plutôt l'élargir. On a accepté quelques-unes de ces propositions de construction. Le gouvernement fait des barrières sur cette protection environnementale. Le premier ministre veut que les arrêtés de zonage ministériel puissent supplomber les droits des municipalités. Et ils veulent bâtir l'autoroute 413 qui n'est pas nécessaire et qui n'est pas quelque chose dont les communautés locales veulent. Et maintenant, le premier ministre a nommé le ministre de l'Environnement le moins responsable de l'histoire de l'Ontario pour s'occuper de la ceinture de verdure. Norm Stewart avait voté contre la ceinture de verdure. L'élargissement de la ceinture de verdure. Et le gouvernement dit qu'il appuie la ceinture de verdure, mais ses actions ne montrent pas cet appui. Merci. Le député de Scarborough à Gencourt. Bonjour, Monsieur le Président. Depuis quelques semaines, nous avons vu qu'il y a plus de racisme contre nos voisins et nos amis asiatiques. Ce racisme anti-asiatique nuit à notre société et ceci va à l'encontre des valeurs et des traditions canadiennes. Les gens qui font ces crimes ne représentent pas le peuple ontarien ni le peuple canadien. Chez moi, à Scarborough à Gencourt, nous avons une société très diversifiée, ce qui enrichit notre vie. Je suis très fière de cette diversité. Plus de 50 % des résidents proviennent des pays sud-asiatiques. J'ai entendu de beaucoup de ces gens et j'ai participé à deux conférences de presse organisées par des organismes communautaires pour sensibiliser le public par rapport à ces événements et ces incidents. Aussi, ils ont lancé une coalition pour éliminer ce racisme. Malheureusement, la pandémie a exacerbé ce phénomène, surtout par rapport à la communauté chinoise. Je suis très content de dire que les organismes communautaires, quelles que soient leurs affiliations, et les Canadiens élus et le public appuient les communautés asiatiques et condamnent ce comportement comme allant à l'encontre de notre société paisible. C'est notre devoir de condamner ces actes qui sont faits par une petite minorité des Ontariens. Et il faut sensibiliser les générations futures par rapport au problème du racisme. Merci. Le député de Toronto, Danforth. Merci, Monsieur le Président. Pourquoi est-ce que le Premier ministre souhaite prolonger la pandémie? Je ne comprends pas. Et c'est le cas pour tout le monde en Ontario. La semaine passée, le Premier ministre avait introduit une demi-mesure par rapport au congé maladie rémunérée après plus d'un an de pression des médecins, des travailleurs en santé, des experts et d'autres. Ils lui ont dit ce qu'il nous fallait pour arrêter la transmission de la COVID-19 dans les lieux de travail. Mais il n'a pas encore fait ce qu'il faut faire pour freiner la pandémie. La semaine passée, le Premier ministre avait déposé une version partielle de ce que le comité consultatif scientifique avait demandé. On a décidé de se concentrer sur les zones chaudes pour le vaccin. Mais non, il nous a donné beaucoup moins dont nous avions besoin. Ce n'est pas la première fois qu'il ignore la science. En février, les scientifiques lui ont dit que s'il ouvrait l'économie, nous aurions beaucoup plus de cas et de décès. Et ceci a prolongé la pandémie. Il y a plus de décès, plus de misère, plus de frustration. Les Ontariens en ont assez. Il faut que le Premier ministre arrête de reporter les actions dont il nous faut. Il faut faire ce qu'il faut faire pour arrêter la pandémie et permettre aux gens de continuer à vivre. Merci. Un député de Oakville. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui. Cette année a été sans précédent. Et ça a été très difficile pour tout le monde à Oakville et partout en Ontario. Les premiers répondants sont en première ligne et ils ont porté le fardeau de cette pandémie. Ce week-end passé, le 1er mai, c'était la journée des premiers répondants. Et nous avons marqué cette journée pour honorer le sacrifice de ces hommes et de ces femmes. Même avec les problèmes de cette pandémie, nous dépendons de ces gens. À Oakville et Halton, nous avons de très bons leaders, soit le chef Steve Tanner de la police, et Greg Saj, le chef des ambulanciers, et le chef Paul Wessono des pompiers, qui appuient notre communauté. Que ce soit des policiers, des ambulanciers ou des pompiers, c'est des gens qui se sacrificent tous les jours pour leur emploi. Nous les remercions et nous dépendons d'eux pour notre santé, notre sécurité et pour notre éducation aussi. Je suis très reconnaissant des sacrifices et des accomplissements de ces gens. Merci. 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 J'ai reçu ma première dose du vaccin à l'hôpital de Mississauga à ma circonscription à Mississauga Lakeshore. J'aimerais remercier le personnel qui travaille de façon acharnée, nos partenaires Trillium, qui se sont assurés que le processus se passe le mieux possible. J'aimerais remercier le Dr Benoit, qui a été la personne ressource et qui s'est occupé avec moi pour que je puisse obtenir un vaccin dans une clinique pour travailleurs essentiels. Nous allons continuer à faire des campagnes de vaccination, entre autres chez Maple Leaf Foods. Nous avons atteint certains éléments importants, certaines mesures importantes au cours des dernières semaines. 70 % de couverture pour la population de 60 ans et plus et 40 % pour les autres adultes parce qu'au cours des dernières semaines, le nombre de doses qui ont été envoyées à Peel a été parmi les plus élevés par personne. Des 786 000 doses reçues par la province, cette semaine, 151 000, près de 20 %, seront attribués à Peel pour les communautés affectées. La majorité des adultes à Peel pourront prendre rendez-vous cette semaine. C'est la meilleure façon de se protéger et protéger nos êtres chers. Je demande donc à tout le monde de se faire vacciner le plus rapidement possible. Merci. Députée de London West, rappel au règlement. Je demande le consentement unanime pour une motion sans préavis pour adopter la motion de l'opposition pour avoir des congés maladies. Et puis, payer pour la province afin que les gens n'aient pas à choisir entre rester à la maison et payer leurs factures. On a une motion pour adopter le projet de loi 239. Est-ce que c'est d'accord? J'ai entendu un non. J'ai entendu un non. J'ai entendu un non.